Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes enfant, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube, puisque dans cette vidéo, on va voir la chute incroyable, la chute obligatoire du PN. C'est très simple, je n'ai rien préparé dans cette vidéo. J'ai simplement écrit le titre, ça va être vraiment de la pure improvisation. Et vous allez voir que j'ai tellement de choses à dire. Pourquoi est-ce que le PN, il va chuter ? Pourquoi est-ce que le PN, il va tout perdre ? Et pourquoi est-ce qu'on pense toujours à cette personne ? Oh, elle est si forte, oh le PN, il est si grand, oh je ne peux absolument rien faire. Alors qu'en fait, vous pouvez tout faire pour le vaincre. Vous avez tout à gagner là où lui, il a absolument tout à perdre. Restez bien avec moi les amis jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important les amis, hyper, hyper important. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos d'avenir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je t'en ai vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épargé, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre un tas de choses dans cette formation. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances et les premiers vidéos d'auteurs. Alors, la chute incroyable, la chute obligatoire du PN. Donc souvent, on va se comparer à lui. Souvent, on se compare au PN. Au début, il y a une phase de séduction. Au début, il y a une sorte d'attraction. Au début, on se dit « Waouh, c'est quoi cette personne que j'ai rencontrée ? » Cette personne, elle est parfaite. Ce que vous ne savez pas, c'est que le PN, son but, c'est que vous ne pensiez qu'à ça. Son but, c'est que vous ne pensiez qu'au début de la relation, qu'au bon moment, qu'à ce qui s'est bien passé. Le PN va vous imiter. Le PN va vous calquer. Donc peut-être si vous aimez un certain genre musical, peut-être que si vous avez telle ou telle passion, le PN va faire genre « Bah oui, moi aussi, j'ai telle ou telle passion. » Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Il est mime. C'est un grand mimétique. Il fait du mimétisme. En gros, il va vous copier et vous scanner, savoir ce que vous voulez exactement. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que sa chute est obligatoire ? Parce que tôt ou tard, on se rend compte de qui il est. Il suffit de vivre avec lui. Si vous vivez avec le PN, je vais dire, vous vous êtes en ménage avec lui, vous allez vraiment vous rendre compte, même si vous passez une semaine ou deux de vacances avec lui, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un masque. Vous allez vraiment vous rendre compte du vrai visage de cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous disait, « Ah oui, moi j'adore de faire du sport comme toi. » Et vous allez voir qu'en fait, le PN, il ne fait jamais de sport. Vous n'allez voir pas d'incohérence comme ça. Il va vous dire qu'il est de telle confession, alors qu'en fait, pas du tout. Il va vous dire encore, il a telle ou telle valeur, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il va vous dire qu'il ne fait jamais ça. « Ah oui, il a tout fait comme vous au début. » Et donc tôt ou tard, ça, la chute sera inévitable. Parce que vous allez découvrir le vrai visage. Mais sa chute, c'est inévitable aussi, dans le sens où je pense que chaque victime actuellement, à un moment donné, se réveille. On vit à une époque où l'information, elle est un petit peu partout. On vit à une époque où vous pouvez apprendre énormément de choses sur Internet, sur le développement personnel. Vous pouvez apprendre énormément de choses sur vous, sur qui vous êtes, sur où est-ce que vous allez, sur vous développer, vous, vos buts, vos objectifs, etc. Et donc, ça, c'est une horreur pour les PN. Parce que le PN, il va vous dire plein de choses sur le développement personnel, mais lui, il n'y connaît absolument rien. Il suffit de voir, c'est simple, où est-ce qu'il était dans sa vie il y a un an, où est-ce qu'il était dans sa vie il y a dix ans, et où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il est toujours dans les mauvaises choses. Généralement, le PN, vous le savez, il a énormément d'addictions. C'est une personne qui est dans l'alcool, c'est une personne qui est dans la cigarette, voire certaines drogues, mais c'est une personne qui est dans la procrastination. C'est une personne qui mange mal aussi. Donc, on voit qu'en fait, cette personne n'a rien à voir avec le développement personnel. Alors, pourquoi est-ce que sa chute est obligatoire ? Parce que, comme je vous ai dit, tôt ou tard, on ouvre les yeux. Il y a pas de gens qui me disent, Damien, je voudrais me venger du PN, Damien, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Ça ne sert à rien. Clairement, les amis, je vais vous le dire, ça ne sert à rien. Vous devez maintenant vous consacrer sur vous. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de vouloir toujours être en communication avec lui. Arrêtez de vouloir lui répondre. Arrêtez de vouloir lui donner de l'attention. Arrêtez de vouloir lui donner de l'intérêt. Ça ne sert absolument à rien. Il est temps maintenant de se concentrer sur soi et sur ce que vous voulez réellement accomplir, sur vos objectifs de vie, sur vos grands buts de vie. Vos buts de vie doivent être énormes. Plus vous allez vous accrocher à des choses que vous contrôlez, et plus ça va arriver. Le PN, vous ne contrôlez pas le PN. Et le PN, il voudrait vous contrôler. Mais il ne vous contrôle pas. Même si c'est son souhait le plus profond. Parce que tôt ou tard, encore une fois, on arrive à sortir de ça. Tôt ou tard, à un moment donné, on va se dire, il faut qu'on se respecte soi. Plus on entretient une relation avec le PN, moins on se respecte. Ça, vous devez aussi le comprendre. N'oubliez pas, les amis, que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32, 468, 36, 60, 117. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est vraiment super important. C'est là que j'aide tous les gens à se retrouver soi-même et sortir de l'emprise. Alors, j'ai encore quelques petites choses à dire dans cette vidéo. Ne cherchez pas à vous venger du PN. Vraiment, c'est très important. Même si c'est votre souhait et votre désir le plus profond. La vie va s'en charger. OK ? Le reste va s'en charger. Mais plus vous avez un contact avec cette personne, plus vous entretenez de la négativité. Moi, je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie quand j'ai les idées claires. Quand je sais où je vais exactement. Ça, je fais ça. Ça, je vais là. Etc. OK ? Cette personne va vous faire perdre votre temps. Cette personne va vous faire perdre votre énergie. Cette personne va vous faire perdre votre argent. Il n'y a aucun avantage. Cette personne va vous faire perdre votre bonheur. Votre joie de vivre. Vous devez, encore une fois, vous concentrer sur ce qui compte pour vous. Sur ce qui est réellement important pour vous. Ne restez pas avec des vampires énergétiques. Parce que ces gens n'ont qu'un seul but. Vous drainez votre énergie. Vous tirez vers le bas. Vous voiez plus bas que terre. Et vous anéantir au maximum. Moi, je vous dis. Maintenant, les bonnes méthodes à faire, c'est d'être dans une relation saine d'abord avec soi-même. Lorsqu'on se respecte soi, c'est impossible de retomber sur des PN. Car aussitôt démasquer, c'est terminé. Leur chute est obligatoire. Leur chute est... Comment dire ? Fatale. Leur chute est fatidique. Leur chute est certaine. Leur chute est immanquable, incontournable. C'est obligé que le PN chute. Parce que le PN n'est rien. Le PN n'a du pouvoir qu'à la personne qui lui en donne. Il est grand temps maintenant, les amis, que vous retiriez le pouvoir que vous avez donné à cette personne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de vous d'admire. Il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je t'en ai vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, commenté, commenté, il y a la formation ultime pour sortir dans l'emprise. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir dans les bandes infectives. Vous allez apprendre un tas de choses dans cette formation. N'hésitez pas à me contacter au plus 32, 408, 36, 60, 117 pour tous les renseignements. Moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, les amis, et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.